... 6 pilotes sur ma liste, 4 euros qualifiés pour la demi-finale de tout à l'heure. Nous retrouvons Benjamin Guitton, Florian Hardy, Mathéo Bouchon, Jérémy Planchon, Loan Mazmagnon et Arthur Mariolouste. Voilà les pilotes qui sont en piste actuellement pour le premier quart de finale de cette catégorie, poussant garçon. Allez, quel est le pilote qui a pris l'avantage ? Il porte, il me semble, les couleurs de Sainte-Victoire, Jérémy Planchon, effectivement, confirmation de Jérémy en pôle position, la deuxième position, Cornilleau, avec Arthur Margeouste, la troisième position. Allez, pour Loan Mazmagnon et la quatrième place, on va l'observer, c'est un pilote des peines de Mirabeau. Peut-être, Mathéo, confirmation dans quelques instants, victoire du club de Sainte-Victoire avec Jérémy en première opposition, deuxième opposition, Cornilleau, Arthur également des peines de Mirabeau. La deuxième, le deuxième quart de finale de la fin d'année, malheureusement, il s'est choqué vers la première ligne droite. Il reste trois pilotes sur la piste. Ils sont tous à vouloir, après le remover. Comme que l'un reflet, Mario Dupuis, Mathéis, Jourge, Andréa Rossetti, Jérémy Agustin-Muneuse et Nathan Grison. Je pense qu'il n'y a que trois pilotes de Vitrave qui ne sont pas tombées. Ces trois pilotes sont en pôle position. Andréa Rossetti, Jérémy Agustin et Nathan Grison. On va voir dans quel ordre ils arrivent à mi-course. C'est en première position, Jérémy Agustin-Muneuse qui est en première position. La deuxième position, légère avantage pour Andréa Rossetti. La troisième position pour les 58, Nathan Grison. Et la quatrième place, on revient pour l'instant à Cornilleau avec Mathéis, Jourgeau. Ce sont a priori les quatre pilotes aussi qui seront qualifiés pour les demi-finales de tout à l'heure. Donc les trois pilotes de Vitrave, Cornilleau. S-403 en piste. Troisième etère de finale pour la qualification demi-finale. Nathan Maserati, Esteban Moukada, Mika Jandro, Ilyas Benich, Thomas, Olivier Riche et Noah Klein. Il nous faut quatre noms pour la demi-finale. De tout à l'heure, on va observer le pilote qui a pris l'avantage. Il porte les couleurs de E26 Pro Shop. Et il s'agit du numéro 72, c'est Esteban Moukada. La deuxième position, juste à ses côtés, le numéro 31. Nathan Maserati en deuxième position. Troisième position, on revient à Noah Klein pour l'épin de Mirabeau. Et la quatrième place, elle est pour le 54, Mika Jandro. Ce sont pour l'instant les quatre pilotes qui sont en position pour la première place. C'est une victoire de Nathan Maserati. Devant le numéro 72, Esteban Moukada. Le pilote qui remonte sur son vélo, c'est sur le numéro 54. Mika Jandro, qui sera également qualifié pour la demi-finale de tout à l'heure. Dernier port de finale, qui est déjà en piste, alors que nous avons une petite chuffie ici. Dans la dernière ligne droite, nous avons Tom Dehook en piste. Aloïs Malpa, Valentin Muray, Adam Demacado, Maëlie Soguenor et Liam Perrault pour l'épin de Mirabeau. Le pilote qui est en tête ici, c'est Tom Dehook pour Vitron, la deuxième position. Aloïs Malpa, cinq victoires, la troisième position. Elle revient à Valentin Muray, la quatrième place. Avantage pour l'instant pour le numéro 74, Liam Perrault. Attention juste à laisser côté, nous retrouvons Adam Demacado pour le clave de Cornillon. On revient sur l'appui, la tête de course, toujours tenue par Tom Dehook, la deuxième position. Pour sa victoire, Aloïs Malpa qualifié. Merci beaucoup.